Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des problèmes sexuels, des situations qui nous causent problèmes sexuellement. Moi, j'appelle ça plus comme ça parce que, disons-le, ce qu'on appelle problème ou ce qu'on appelle dysfonction, en réalité, c'est des symptômes, c'est des conséquences qui sont dues à nos comportements, à nos croyances. Le corps, il n'est pas dysfonctionnel parce qu'il a envie tout à coup d'être dysfonctionnel. Il réagit simplement à son environnement. C'est toujours une cause à effet. Prenons un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Prenons un exemple du vaginisme. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une contraction involontaire qui se fait au niveau vaginaire et qui rend la pénétration soit douloureuse, soit difficile ou même impossible. En réalité, il s'agit d'une réaction de protection du corps. Le corps va se protéger de quelque chose que je vais lui imposer et que je ne suis pas nécessairement prête à vivre. Même si vous pensez, même si vous voulez vous le faire croire, votre corps, lui, est en cohérence avec les émotions et l'état qui vous habitent et non avec vos croyances ou même votre volonté. Il faut comprendre ces signales-là que le corps nous envoie. C'est ça, c'est fascinant. Dans le programme Monté au septième ciel, on va faire parler le corps. Vous allez faire vivre à vos sens l'expérience vraiment du plaisir intense et faire vivre vraiment ce corps, le rendre vivant. De même qu'il n'y a pas de réel problème en tant que tel, c'est un message qu'on doit comprendre. Ça nous cause problème, par exemple. C'est pour ça qu'on va dire que c'est dysfonctionnel parce que c'est contre notre volonté, ce n'est pas ce que je voudrais. Parce que la réaction de mon corps ne fait pas ce que je lui commande. Mais en aimant votre corps, en le remerciant pour le message qu'il vous envoie, vous allez le comprendre. Le message et le problème en soi vont se régler parce que c'est une résistance. Si il nous envoie un message, il y a automatiquement une incohérence entre ce que je vis, ce que je veux et ce que je ressens. Vous allez avoir suffisamment d'exercices, en tout cas, durant le programme Monté au 7e siècle, pour faire ce constat-là. Parce que tous les exercices, et il y en a plusieurs, sont toujours en rapport avec les sens, parce que toute expérience passe par les sens. Ce que l'on veut, c'est, un, d'en prendre conscience et de transformer cette expérience-là pour qu'elle devienne positive et agréable. C'est une vraie transformation qui se fait. Ça se fait toujours en deux étapes. Premièrement, en accord avec soi, donc en solo, en individuel, parce que c'est d'abord et avant tout une question d'individu, beaucoup plus qu'une question de relation. Parce que ce qu'on va vivre face à nos propres sens, notre expérience, notre perception de l'expérience, une fois qu'on va faire ces exercices-là, de les emmener ensuite en relation, ça va être encore une fois de voir comment j'agis, comment je réagis lorsque je les emmène maintenant en relation avec l'autre. Ça va être d'autres prises de conscience intéressantes qui vont être à faire à ce moment-là. C'est pour ça que ça se fait toujours en deux étapes. C'est extrêmement enrichissant de faire ce genre d'expérience. J'ai super hâte de commencer. Les portes rouvent le 20 janvier prochain. On va commencer la cohorte le 28 janvier. J'ai super hâte de vous accompagner là-dedans. C'est savoureux, mais savoureux comme expérience. Demain, je vais vous expliquer pourquoi se reconnecter à soi et à ses sens, c'est si important et si primordial. En attendant, je vais vous inviter à aller voir les liens que je vais mettre en dessous de la vidéo tout de suite après pour vous donner plus de détails, puis le webinaire aussi pour monter le 7e ciel, une expérience jamais vue, hors pair, à faire. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada